J'ai beaucoup apprécié jouer à Limonnet l'année dernière, j'y suis resté deux ans et là j'avais besoin d'un nouveau challenge. Après je connais beaucoup de personnes au club à Chassieux, j'ai Andréa Damiani qui était mon ancien coach aussi au FC Benissieux et il y a énormément de joueurs du groupe dont le capitaine Reda Marif avec qui j'ai joué, c'est un ami très très proche qui m'a beaucoup parlé du club, qui m'a incité à signer, avec qui on a eu énormément d'échanges. Naturellement c'est aussi un club qui est plus proche de chez moi que le FC Limonnet et j'avais envie de venir apporter mes qualités aussi à cette équipe pour pouvoir l'aider à grandir, parce que c'est un club ambitieux qui aspire à devenir un club important dans la région. Donc j'étais content qu'on s'intéresse à moi et j'avais envie d'apporter cette expérience que j'ai eue à cette équipe qui est très jeune mais qui a beaucoup de qualité. Ma saison 2023-2024 avec Limonnet n'a pas très bien commencé. Je me suis blessé en match de préparation contre Espali au ligament interne du genou. Donc j'ai été bloqué pendant à peu près deux mois et demi donc j'ai pas beaucoup joué en début de saison. Mais après par la suite je suis monté en puissance et je trouve que personnellement j'ai fait une bonne saison. Après collectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas rempli nos objectifs. C'était être tout en haut du tableau, jouer la montée et malheureusement l'année dernière c'était Saint-Priest et Laduchère qui ont joué les premiers rôles. Après on n'était pas largués non plus mais c'était pas les objectifs du club. L'adaptation, c'était très simplement. J'ai l'impression d'avoir toujours été la voie d'ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi la plupart des joueurs de chassure je les connaissais déjà. La plupart j'ai joué déjà avec eux avant donc on s'est juste retrouvé sous un nouveau maillot. Donc l'adaptation a été très simple et je me sens très très bien. La préparation estivale elle a été intense. On a fait une grosse grosse prépa. On a repris plus tôt que les autres équipes du championnat je pense. On a fait un match amical contre l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs j'étais pas là, j'étais encore en vacances donc j'ai loupé la première semaine. Mais on a bien travaillé, on a fait pas mal de matchs amicaux. Je pense qu'on a une équipe qui va être dure à battre. On n'est pas l'équipe la plus forte de la peau. Je pense qu'on va être très solide ce fameux match contre l'OL. Moi je ne l'ai pas joué. Par contre je l'ai regardé sur les plateformes de diffusion. Ce que j'en retiens c'est que ça montre réellement la différence de niveau qu'il y a entre la Ligue 1 et la National 3. On regarde le match à la télé, on se dit qu'un tel ou un tel est plutôt faible. Mais quand tu les affrontes en réalité, tu vois qu'il y a un monde entre les deux équipes, entre les deux niveaux également. Et voilà, ça reste l'OL, c'est un match qui est plaisant à jouer et ça restera des bons souvenirs. Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien sur le terrain. Je ne lâche jamais l'affaire. J'ai un bon volume de jeu. Je répète souvent les efforts. J'aime bien les harceler. Je n'ai pas peur du duel. C'est de toujours accompagner également les actions offensives. Je ne reste pas bloqué en défense, même si mon premier rôle c'est de récupérer, d'aller gratter les ballons. Mais j'aime bien aider l'équipe aussi offensivement et je suis capable de répéter les courses à haute intensité. Donc je pense que c'est ma principale qualité. L'objectif principal, c'est le maintien. Donc on va essayer d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Après, on a une équipe qui est jeune, mais qui est talentueuse et qui est ambitieuse. Donc on va essayer d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible pour s'éviter des frayeurs comme ils ont pu connaître l'année dernière. Le CDFC qui s'est maintenu dans les dernières journées du championnat. Nous, on va essayer d'éviter ça. Et après, on a un groupe qui est solide, qui ne lâche jamais rien, qui est fort. Je pense qu'on va être dur à bouger, même si on n'est pas la plus attendue dans le championnat. J'ai confiance en ce groupe. Il m'a fait bonne impression et je pense que tout le monde peut jouer. Donc c'est ce qui est important.